Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Resident Evil ! Et dans cet épisode, les amis, nous allons utiliser la partition, je pense, on va lâcher le fusil à pompe, je pense qu'on peut s'en passer, lâcher le briquet aussi, puisqu'on a plus de gasoil, plus de kérosène, let's go, on part sur ça, on garde le pompe quand même, on garde 6 munitions, ça peut servir, mais je vais quand même équiper mon pistolet, priorité, voilà, et let's go ! Donc les amis, faut qu'on aille faire du piano, on va faire du piano, alors où on doit aller ? On doit aller, hop 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 hop, tranquillou bilou, hop, on fait demi-tour, on part par là, Allies, on connaît maintenant le manoir par cœur, ou presque, donc on a fini d'utiliser la clé, armure, là il y avait un zombie, il n'y a pas très longtemps, mais on n'entend pas le ch'toum 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 donc ça va ça va les amis let's go on arrive dans une zone où les poils peuvent revenir en position normale tout vaut bien parce que ça fout le stress ça fout dans l'ambiance moi je trouve que les graphismes on s'en fout un peu quand c'est vraiment bien fait comme ça 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 te met quand même... t'as quand même la peur quoi. Et puis cette ambiance là, la porte qui s'ouvre. T'es tellement stylé. T'es tellement stylé. Ça te permet de te préparer. Te mettre bien. Rappelez-vous au début on fait tomber la statue etc. L'emblème on l'a jamais utilisé ici. Pas encore en tout cas. J'adore. La salle du piano c'est là je crois. Ouais c'était là. C'était là qu'on avait utilisé la dernière clé. C'est rigolo parce que quand tu connais le jeu je suis passé là et je n'utilisais pas la clé j'avais jamais pensé. Ok mais bon il n'y a pas de méchant pas beau. Donc utiliser. Ma grand-mère a joué ce morceau. Je sais plus ce que c'est. C'est le début hein. Ça ressemble à un requiem mais c'est pas sûr. Je sais que ma grand-mère jouait beaucoup la marche turque. Alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu. Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Ça ressemble à un requiem ou alors à la marche turque. Ça n'a un peu rien à voir. Je crois que la marche turque c'est un peu plus rythmique quand même. Mais ouais. Je ne sais pas. Ah bah tiens. Un emblème doré. Quand on parle du loup. Ah ça se referme. Donc il me faut l'autre. Je ne l'ai pas. C'est quoi le truc qui brille à côté ? Journal de Trévor Onze jours se sont écoulés depuis mon arrivée au manoir. Que m'est-il arrivé ? Un type vêtu d'une blouse blanche m'a apporté un maigre repas en me disant désolé de vous faire subir tout cela. Mais c'est pour des raisons de sécurité. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout est clair maintenant. Nous ne sommes que deux à connaître le secret de ce manoir. Sir Spencer et moi-même. S'il me tue. Sir Spencer sera le seul à connaître le secret. Mais pourquoi ? Cela n'a plus d'importance maintenant. Cet endroit est trop dangereux. Ma famille j'espère qu'elle va bien. J'ai décidé de m'enfuir. Jessica, Lisa, j'espère que de tout mon cœur que vous êtes en sécurité. Comment ai-je pu me montrer aussi bête ? J'ai perdu mon briquet préféré. Celui que Jessica m'avait offert. C'est peut-être le briquet qu'on a, ça faudrait vérifier. Pour mon anniversaire. Maintenant, je vais avoir encore plus de mal à sortir de cet endroit maudit. Le 13 novembre, le jour où tout s'était joué pour moi. Ma tante avait été hospitalisée trois jours avant Jessica. Et qu'... Avant. Jessica et Lisa ont dit qu'elles allaient lui rendre visite. J'aimerais tant être avec elles. Attendez... À mesure que j'écris, la mémoire me revient plus précisément. Juste avant de m'évanouir, je me rappelle avoir entendu des hommes en blouse blanche dire quelque chose. Comme votre famille est probablement déjà... Je prie pour qu'elles soient saines et sauvres. J'ai par miracle réussi à sortir de cette pièce. Mais ça n'a pas été facile de m'enfuir du manoir. Je vais devoir échapper à tous leurs pièges. L'œil du tigre, l'emblème doré. Je dois me rappeler pour ne pas périr. Ok, avec une statue chelou comme ça, avec aucune lumière, c'est particulier. On ne peut pas vraiment profiter de la statue. On va utiliser... Et on est parti. On est parti, on est parti. Il faut aller chercher l'autre emblème. Ça va, il n'est pas loin. On a bien fait de ne pas le mettre dans un coffre. Je crois qu'on n'est pas si loin d'un coffre, là. Ah, il y a ça aussi, c'est vrai. La cage d'ascenseur. Et il y a la zone avec la cuisine. La cuisine, on n'y est pas allé depuis super longtemps. Je ne sais plus ce qu'il y a à faire là-dedans. Je ne me rappelle pas du tout les cuisines. Dégurace. Ok, c'est parti. Mission emblème. Boum. Prendre l'emblème, oui, bien sûr. Ça ne fait rien, là. Ça ne déclenche pas un piège, tout va bien. Et là, tu prends deux balles. Deux flèches. Ok. Allons-y. Commençons par le commencement. Ok. Et bien, retournons là-bas. Voilà. C'est bizarre, la caméra, à chaque fois. Voilà. Et hop. Emblème doré, oui. Et donc, ça va se fermer ici. Et on utilise l'autre emblème pour ouvrir le piège. Ce qui n'est pas un piège énorme, parce qu'en fait, finalement, tu as l'emblème avec toi. Donc, la technique serait quand même aussi, ça aurait pu être tout simplement de prendre l'emblème et de courir et de glisser, quoi. Je pense que tu as largement de temps. Mais Gilles a l'air de la flemme. Ouais, il faut la comprendre. La pièce, est-ce qu'on a tout ? La pièce est vide, les amis. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien que la pièce soit vide, parce que ça signifie qu'on a récupéré tout. Ensuite, allons-y. Qu'est-ce que nous avons là ? L'emblème qu'on va poser. On peut voir l'emplacement où se trouvait l'emblème. Utiliser donc cet emblème-là. Ah, ça fait le truc avec l'horloge. Ouais, ça, c'est sûr, c'est dans l'original, parce que je m'en rappelais. Et donc, c'est par rapport au tableau. Un tableau représentant deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine du chevalier, tandis que la longue épée est transpercée dans la tête. Donc, c'est petite torse et grande tête. Et donc là, on voit le cadran avec tête, la grande, et il reste donc à déplacer la petite sur le poitrail. Donc, en bas. Et l'épée et le bouclier, ça ne sert à rien à gauche. Les engrenages de l'horloge, actionnés. Quel engrenage ? Le grand. Le grand, parce que je crois qu'on dit que dans une horloge, le grand, ce n'est pas le long, en fait. C'est le petit. Parce que c'est celui qui bouge, c'est les minutes. Non, le petit, c'est le petit. Donc, attendez, je regarde. C'est le petit qu'on a bougé. Ce n'est pas le grand. Donc, ce n'est pas les minutes qu'on a bougé, c'est les heures. Donc, on avait fait gauche deux fois. À gauche deux fois. Ah merde, on avait fait droite. Mais il bad. Le grand. À gauche. On s'en fout, on fait dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Actionner. Le grand. Et à gauche. Et continuer d'actionner. Non. C'est bon. Je suppose. Au moins que ce soit un piège. Ok. Oh ! Clé du manoir. C'est la clé quoi, ça ? Il y aurait que la clé casque. Ah ! C'est la clé bouclier. Un bouclier est gravé sur la clé. Clé bouclier. D'accord. Je ne sais plus où elle sert. Ah ! Elle ne sert pas dans la fameuse... Je ne sais plus. Ce n'est pas la fameuse porte toile d'araignée. Et peut-être là ? Non, là, on a tout ouvert. Je ne sais plus. Donc là, les amis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici ? Il nous reste à aller là. Il y a la porte qui va péter. Avec très très plaisir. Je me suis trompé de porte. Là, il y a un zombie 2.0. Vous l'avez entendu, il se met à courir vite. C'est un zombie 2.0, ça. Qu'on avait laissé. Ah ! Là, il y a dans le couloir, il y a quelque chose. Je ne sais plus ce qu'il y a là. Mais c'est ça. C'est là que je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas débloqué. Ah ! C'est le tigre. C'est quoi ça, déjà ? Il y a une inscription. Un tigre rayonnant d'une lumière bleue et jaune. Ah ! Ce n'est pas le diamant ? Il y a un diamant qu'on a fait tomber de la statue au tout début du jeu qu'on n'a pas utilisé. L'emblème, le diamant. Ah ! Ok. Il n'y a pas moyen d'avoir les escaliers ici. Là, en face, on a l'impression que c'est les escaliers, mais ce n'est pas les escaliers. Il n'y a pas moyen d'avoir la machine à écrire ici. Comment on y va ? C'est tac. Et ensuite, c'est bon. Donc, il faut faire demi-tour. Ouais, parce que si je réfléchis... Ah oui, mais peut-être que ça va trigger la porte. Donc là, on est où ? Donc là, on est de nouveau dans cette pièce-là. Et là, on a la machine à écrire si on fonce. Il n'y a pas de zombies ici. Non, il n'y a pas de zombies ici. Par contre, il y a en dessous là, qui me permet de récupérer le joyau, le diamant, et de poser la clé. Bon, la clé, je vais peut-être la garder sur moi. Je ne sais pas, on va voir. La clé, je vais la poser, je pense. Et on va prendre le joyau bleu. Les symboles du vent. Non, ça ne doit pas être ça. C'est logique. Si c'est un diamant, c'est quoi qui est jaune ? C'est les amethystes qui sont jaunes ? Non, les amethystes, c'est violet, non ? L'ambre, c'est jaune. Mais le rubis, c'est rouge. Et l'émeraude, c'est vert. Ok, ok. Donc, on a ça. Et on a également le... Et on a également le machin à faire, là. C'est quoi cette porte, là, sur la gauche ? Sur cette porte, là. À droite, là. Ouais, ça n'y aura rien. Continue. Ok, ok. Donc, soit quand je vais mettre l'œil, ça va débloquer. Soit il faut peut-être les deux trucs. Je ne sais plus. S'il faut les deux trucs ou pas. Mais là, on rappelle, il y a la porte qui claque. Il y a la fenêtre qui claque parce qu'il y a les zombies qui vont rentrer. Mais alors, quand on trigger quelque chose, il rentre. Sinon, il serait déjà rentré depuis un moment. Hop. C'est pas cette touche-là. C'est l'autre touche. Hop, utilisé. Ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Je me disais, est-ce qu'il faut les deux ou est-ce qu'il n'en faut qu'un ? A priori, il n'en faut qu'un. Ça, c'est des munitions de pompe, ça. On n'est pas mécontent. On n'est pas mécontent d'avoir des munitions de pompe. Il y a la vitre qui pète. Elle ne pète pas encore, tout va bien. Elle va péter à mon retour. C'est certain. Pourquoi il veut rentrer comme ça ? Parce qu'il y a de la lumière ? Pourquoi il taperait à une vitre comme ça à un zombie pendant des années ? Ça fait trois jours qu'il fait ça. Ça ne fait pas trois jours qu'on est dans le truc, mais... Utilisé. Ah oui, carrément ! Faut le sac, pas de soucis, Jill. Une reine de la... Pompée l'eau, oui. Placée à l'interrupteur sur le rouge. Ah, elle n'est pas contente. Et là... Elle est morte. On ne va pas couper la flotte. Je n'ai pas confiance. Est-ce que ça peut m'intoxiquer, moi ? Je ne sais pas. Oh, un masque. Un masque mortuaire. Oui. Pas mal. Et beaucoup de plantes. Prendre une herbe. On peut toutes les prendre ? Il y en a beaucoup, je crois. C'est compliqué de toutes les prendre. Alors, si je les combine, c'est faisable, je crois. Mais il faut que je les combine. Alors, pour les combiner, on fait ça. Voilà, ça fait hop. Ah, je pense que je peux toutes les prendre. Ah, il en reste deux. Oui, je peux toutes les prendre. Ah, c'est parfait, je suis un génie. Hop, je les combine. Alors, pourquoi tout prendre si vous pouvez ? Parce que comme ça, on verra la pièce verte et comme ça, je n'y retournerai jamais. Et comme ça, je peux couper la flotte et éviter de polluer la planète. Vous n'en avez plus besoin. Ah ! Mais je vais arrêter de faire couler la flotte comme ça pendant trois jours ? C'est débile ! Ça va s'ouvrir. Attention, j'ai peur. Oui, je fonce ! Et ouais ! Et ouais, les potes, je fonce ! Et je me casse ! Et je ne les tue pas ! Ça, c'est des techniques à la Resident Evil incroyables. Parce qu'ils sont dans l'animation de galère et qui fait qu'ils ne peuvent pas te choper. Et on est bon, on peut retourner là. On a trois masques mortuaires, dont un déjà d'activé. Putain, j'ai eu peur. Je vais aller poser les herbes, je suppose. Et il faut que je découvre à quoi sert la clé. À quoi sert la clé, potes ? À quoi sert la clé ? À quoi sert la clé ? Le masque mortuaire 2, là. Donc, à la place de la clé, je suppose. Et les herbes, à la place des herbes, voilà. Là, hop. Ok, ok. Les munitions, on en s'en fout. Oh, putain, j'ai eu peur, putain. Il y a un papier qui a volé. Ah si, même IRL, on se met à m'attaquer, là. Ah, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. On est parti, on continue. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Nous sommes juste dans un jeu vidéo, Iker. Tout va bien. On va remonter par là, voir s'il n'y a pas des trucs à ouvrir. Sur cet étage-là, tout est ouvert. Là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Mais je ne crois pas que ce soit une clé. Et là, c'est l'endroit où il y a les chiens, où il y a un milliard de plantes vertes. On s'en fout, quoi. Ok. Donc là, les amis, nous avons quoi ? Cette pièce-là, c'est verrouillée. L'emblème d'un casque est gravé. C'est pas de bol. C'est un casque. Allons-y par là, alors. C'est pas où, là ? C'est quoi, ça ? C'est quoi cette porte-là ? Je sais même plus. Ah, ok. Un endroit qu'on connaît bien. Donc là, au bout, ça s'est fermé, je crois. C'est pas par là, mon petit car. J'aime pas cette ambiance, j'aime pas cette pièce. Si, je crois qu'il y a rarement des zombies dedans. Si, il y avait notre pote qui était là depuis le début, qui s'est relevé. Je crois que c'est celle-là qu'on ne peut pas ouvrir. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est pas ça. Ok, c'est pas là. Oh putain, il m'a fait peur. C'est vrai que c'est le zombie débilus qui est là depuis toujours. Rappelle-toi, Iker. C'est le zombie débilus. Pas de problème. Il ne devient pas un 2.0. Donc là, c'est fermé. Enfin, là, c'est déverrouillé de ce côté. Donc, en gros, il faudra passer par là. Mais comment on passe par là ? Je n'en sais rien. Là, c'est verrouillé. Donc, il faut aller de l'autre côté, essayer cette porte-là, cette porte-là, peut-être. Là, la porte du... Je crois que là, c'est la cheminée. Je crois que c'est la cheminée. Ok, ok. C'est bon. On connaît, on connaît, on connaît. On passe rarement de ce côté. Je dis, on passe toujours de l'autre. Ok, je crois que c'est par là. L'autre, ça permet d'aller sur le balcon. Ah, de retour en terre connue. Ah. Il y a la fameuse porte-toile d'araignée. C'est ça. Ça, c'est la pièce où il y a les plantes et notre pote qui est mort. Là, on arrive. Là, c'était la salle bizarre. Et là, c'est la salle de merde. Où il y a l'étoile d'araignée. C'est pour ça qu'il y a ce petit truc-là, parce que ça monte. C'est dans le genre, dans le grenier. Et là, il faut aller là. Et on peut essayer d'aller voir là, mais c'est la salle. On va aller voir d'abord. Parce que le grenier, il me faut mon lance-patade, je crois. Je dirais qu'il faut le lance-patade dans le grenier. Parce que vu l'étoile d'araignée devant, ça veut dire que c'est un monstre ou un truc comme ça. C'est un world boss. C'est par là qu'il y a. C'est par là, c'est par là. On s'ambiance, on s'ambiance. Grosse ambiance. Et on a trois masques mortuaires. Il nous en manque un. Donc là, le mieux, c'est de descendre ici. Ensuite... Non, c'est d'abord aller voir dans le... Si ça ouvre là-bas. Si la clé ouvre. Dans la salle. Dans le petit bureau. Petit bureau aux petits oignons. Ce genre de truc qui fait plaisir. Quand tu habites chez toi et que tu t'es fait un petit bureau comme ça, tranquille. Ce n'est pas un petit bureau. C'est vrai. C'est juste une pièce ou une cheminée. Tu peux t'asseoir, profiter, faire un petit peu de lecture. Voilà, tranquillou. Moi, je mettrais un bon truc là. Avec un petit peu ce... Voilà, hop. D'hiver. Au coin du feu. On est bon. Et là. C'est verrouillé. L'emblème d'un casque est gravé. Ah, c'est le casque. Donc, je ne vois que la fameuse... Que la fameuse porte... Que la fameuse porte... Pour être poussière là. Qui... Qui... Voilà. Qui met nos greniers. Quand même pas... Pas très très cool. Donc, si je ne vois que ça... On va se préparer. On va se préparer à ce combat, les amis. C'est parti. Je ne vais pas me laisser faire. Ce n'était pas ma guerre, mais... C'était mon combat. Let's go. Donc, bah... Réflexion. 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 Extension. Ce qu'il nous faut, c'est sauvegarder quand même un petit coup. Je pense qu'on sauvegarde. Avant de faire un World Boss, toujours sauvegarder. Et puis, on a 13 trucs de sauvegarde. On peut... Même si ce n'est pas le World Boss, c'est un petit truc et qu'on arrive à le passer facilement. Et bah, ce n'est pas grave. On aura juste sauvegardé une fois de plus. Ça va être la seule fois où on va sauvegarder pendant un épisode, les amis. Profitez-en. C'est vrai. Je suis plutôt greedy, d'habitude. Et je ne sauvegarde jamais dans un épisode. Mais là, je pense qu'il est temps. On va poser ça. Ensuite, on va prendre un spray. Ensuite, on va prendre le lance incendiaire. Les grenades incendiaires. Et le lance patate. Boum. Et on l'équipe. Oui, équipé, ce n'est pas comme ça. Par contre, on va, je pense, retirer le pompe. Juste utiliser le lance patate. Ou alors, juste retirer l'arme carrément. On grid. Et on retire les balles. Je n'ai plus de balles ? Ah si, ils sont là. Je crois que je n'avais plus de balles. Ok. Le pompe, on le garde. Des six balles du pompe, on va les garder. Mais de toute façon, on va équiper ça. Regardez, c'est parti. On équipe le lance-grenade. Peu. Allez. C'est parti. Alors, c'est par où déjà ? 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 C'est par... Par là ? Ok. C'est par là. Je m'en souviens. La mémoire revient. La mémoire revient, les amis. Let's go. De par où il faut aller. C'est pas cette porte-là. C'est la porte à droite. Ici. Qui nous mène un autre pote. Qui va peut-être se relever. Préparons-nous au cas où. Je prends le pompe. Je vais pas peut-être prendre... Pour un zombard classique, je vais pas prendre un lance-patate. Non, il est toujours au sol. Tranquilou bilou. Il dort. Il dort. Ok, ok. Là, on a cette salle-là, mais je crois qu'on avait tout fait. Vérifions. Voilà. Et on a cette salle-là. Vous avez utilisé la clé bouclier. Vous n'avez plus besoin de cette clé. Tiens. Vous la jetez ? Oui. Ok. C'est parti. Cette porte, elle fait peur. Rien que la porte fait peur. Ok. Il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose. Bonjour ! Ah, ok. Le spray. On est empoisonné. D'accord. Ah, il est encore vivant. Non, il se casse. Ok, j'ai le max mort vert. Ah, il est encore vivant. Ah non, il se barre. Ça va, j'ai économisé les munitions. Succès déverrouillé. Anaconda. On est empoisonné. Mais en fait, on est bien. C'est juste qu'on est empoisonné. Donc, il faut que j'utilise quoi ? Le sérum sur moi-même ? Ah oui, le sérum. Eh oui, le sérum sur moi-même. Et on a le dernier masque ? Et c'est tout ? Non, il reste encore quelque chose dans la pièce. Des munitions de fusil. Oui. Oui, j'espère qu'il ne revient pas. Ok, on a tout. Attends, attends, attends. On va crever, là ? On est en danger. On va utiliser ça. Ok. Il faut vite, vite repartir. Mais comment on repart ? Merci. Il faut vite qu'on retourne là-bas. Qu'on retourne chercher le sérum et qu'on se soigne. Oh merde. Oh, j'espère que je ne meurs pas. Non. Barry, encore ? Bah, il nous aura sauvé 30 fois. Ah. Barry ? Barry ? Barry ? Styleux ! Stylé ! Bon, eh ben, vous avez compris. On a tous les masques mortuaires, maintenant. Donc, vous connaissez ce qui se passe dans le prochain épisode. Et oui, les amis, car nous allons sauvegarder sur cette magnifique progression. On peut directement prendre les trois derniers masques qui nous manquent. Voilà. Alors, il faudra quand même s'équiper, je pense, mais peut-être pas, d'un lance-patate pour gérer tout ça. On n'a qu'une punition dans le lance-patate, donc on pourrait sans doute essayer de le recharger. Voilà. Combiner avec ça. Voilà. C'est fini qu'on aura six munitions. Le lance-patate, les amis. Ça, c'est beau. Hop. On le met, le lance-patate, ici. On met la munition, ici. Ok. Bon, le pistolet, on va se dire que c'est pas mal de le garder, quand même. Mais, à mon avis, il faudra également des munitions. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout ce qu'on a besoin pour le prochain épisode. Et bien évidemment, le truc pour sauvegarder. Ça, c'est important, la sauvegarde. Et il nous reste 13 trucs de sauvegarde, donc ça va. On est bien. Donc voilà. Il n'y a pas de truc de sauvegarde, ici. Si. Il y a une machine à écrire, là. Tiens. T'as fûlé au échec. C'est vrai qu'on ne la voit pas. Je n'ai jamais sauvegardé, ici. Donc ça fait bizarre. Ok. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. L'épisode 6. Même si on va passer à 7 sauvegardes, forcément. Et qu'on en aura fait. On est dans la réserve médicale. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Moi, j'espère que ce let's play vous fait toujours autant plaisir. Et c'était chaud, le serpent. Le serpent, on l'a défoncé à coup de lance patate. On a quand même utilisé 5 munitions. Je pense qu'il y en a certaines que j'ai dû rater. On en a au moins économisé une. Parce que j'ai compris qu'on avait trigger la fin du fight. Parce qu'une fois qu'il se met à repartir, c'est logique. Il ne fight plus. Allez. Pendant 2 jours. Pour la suite de ce let's play. Et la fameuse quête des masques mortuaires. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada